... 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 Merci. 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 Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison de l'UNESCO. Mes collègues de l'unité sûreté et moi-même sommes là pour assurer votre sécurité et le bon déroulement de cette manifestation. Si une évacuation générale était nécessaire, vous en saurez averti par un signal d'alarme associé à un message d'alerte. Vous aurez alors à quitter la salle dans le calme en empruntant les les sorties de secours situées à l'entrée ainsi que celles situées à droite et à gauche de l'espace scénique. Nous vous rappelons que le port du masque dans l'enceinte de l'UNESCO est obligatoire. Nous vous souhaitons une excellente journée. Merci. Sous-titrage FR ? Bonjour. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle David Estort et je travaille à l'UNESCO. Et juste avant de commencer, juste un petit mot, je voulais vous souhaiter la bienvenue. La bienvenue dans notre maison de l'UNESCO. La bienvenue aux enfants, aux jeunes artistes, aux concertistes, la bienvenue aux parents et la bienvenue évidemment aux spectateurs. Bienvenue à cette semaine du son. Encore une fois, nous avons le grand plaisir d'avoir cette manifestation ici à l'UNESCO. Et donc, je vous souhaite simplement un excellent concert, un excellent après-midi. et profitez bien de cette semaine du son. Merci. Applaudissements. 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 Nous l'avions rêvé. Tout type passeur d'art avait rêvé de fêter son dixième anniversaire en parlant d'Abreu. un rêve impossible, un rêve difficile, bien chahuté d'ailleurs depuis quelque temps. Et ça y est, on y est. On est dans une maison formidable parce que nous voulons parler d'enfants, parce que nous voulons parler d'éducation et quoi de plus beau que de le faire à l'UNESCO. Nous voulons parler d'enfants, nous voulons parler d'éducation et nous voulons parler musique. C'était le bon moment, la semaine du son de l'UNESCO. Donc bravo à tous nos partenaires. L'UNESCO, bien sûr, la semaine du son de l'UNESCO, bien sûr. La semaine du son qui en est quand même à sa 19e édition, une tous les ans, ça fait bientôt 20 ans. On espère être invité à la 20e. Merci d'avance à tous les artistes, à tous les bénévoles, à tous les techniciens qui nous ont aidés. Une équipe formidable. Et puis merci à vous, bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Emma. Bonjour Gilbert. Emma Lostis est la directrice générale de Tout-Tit-Passeurs d'art. Gilbert Lippmann est membre du conseil d'administration de l'association. Emma, tu as quelques messages à faire passer. Oui, alors je ne veux pas casser l'ambiance, mais quand même un petit rappel Covid. Gardez bien votre masque pendant toute la durée du spectacle et ne vous déplacez pas. Des photographes sont dans la salle et se déplaceront. Vous pouvez aussi faire des photos, mais surtout, mettez vos téléphones portables en avion. C'est très important parce que ça risquerait d'interférer avec les caméras qui sont en train de nous filmer. Donc nous sommes filmés et retransmis en ligne aujourd'hui. Merci à tous d'être venus, à toutes et à tous. Et on est vraiment contents d'être là. Parce que ça a été un parcours du combattant, mais on l'a fait. Donc on a été obligés, évidemment, de réduire la jauge. On a été obligés de réduire le nombre de musiciens sur scène. Mais on va réussir à vous faire un spectacle grandiose. Merci surtout à l'UNESCO et à la semaine du Sourdeau de ne pas avoir annulé ce moment pour notre pré-ouverture. Et Gilbert, je te laisse la parole. Écoute, ça tombe bien parce que je voulais te poser une question. Parce qu'on fait un hommage à un certain José Antonio Abreu. Qui est cet homme-là ? Donc, José Antonio Abreu que vous voyez à l'écran. Il était économiste, pianiste, ministre de la Culture, chef d'orchestre évidemment. Il a inventé un outil social extraordinaire qui s'est appelé le Sistema. Le Sistema, ça participe avec le vecteur principal du Sistema et la musique comme outil social pour sortir les enfants des rues. Donc, au Venezuela, depuis 1975, plus d'un million de jeunes ont été sauvés par ce système. Ce qui a valu à Abreu des reconnaissances internationales. Un prix Nobel alternatif en 2002. Il a été décoré en France, officier de la Légion d'honneur. Alors, ce spectacle a pour objet de présenter ce fameux Sistema inventé par José Antonio Abreu. Nous avons pensé que ce serait bien de le présenter sous trois facettes, trois regards. Tout d'abord, la pédagogie, une pédagogie totalement alternative que vous verrez. Vous verrez des gens qui vont démarrer leurs premières notes de musique aujourd'hui. Vous verrez des gens qui ont démarré il y a trois mois, il y a quatre mois, il y a six mois et vous serez surpris. Car c'est une pédagogie dont on parlera dans cette première demi-heure de façon importante. Deuxième facette, est-ce que cette pédagogie donne quelque chose ? Eh bien, vous aurez des preuves aujourd'hui qu'avec cette méthodologie, de grands artistes sont nés. Ils viendront aujourd'hui sur scène vous présenter des œuvres incroyables. Évidemment, ce sont des gens qui ont réussi, la plupart sortent des favelas du Venezuela. Et donc, grâce à ce système, ils se sont socialisés, ils ont eu des professions. Ils sont devenus pour certains musiciens, d'autres menuisiers, plombiers ou des professions d'ingénieurs, peu importe. Mais ils s'en sont sortis. Et la troisième facette que nous voulions vous présenter aujourd'hui dans ce spectacle, c'est vous faire comprendre qu'en fait, il existe un réseau international autour de ce système-là, que tout outil, passeur d'art, bien évidemment, fait partie de ce réseau. Et nous vous le montrerons, nous vous le démontrerons. Mais avant, M. Christian Hugonnet, président de la Semaine du Son, va dire quelques mots. La Semaine du Son démarre pour sa dixième année. L'expression musicale et sonore, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, dans notre charte, qui est celle de la Semaine du Son, nous disons que l'expression musicale, par la voix et par l'instrument de musique, est un facteur d'équilibre tant personnel que collectif, par une écoute des autres et de soi. Les recherches scientifiques démontrent à quel point la pratique musicale contribue au développement et au maintien des performances cognitives à tous les âges de la vie. Elle augmente la capacité d'apprentissage et de mémorisation et participe aussi à l'acquisition d'autres compétences, notamment chez l'enfant. Faire savoir que la musique, que la pratique musicale, est un élément de développement personnel et collectif, de rencontres et de liens sociaux, voilà est notre mission, cher Gilbert et cher Emma. Prendre conscience que la pratique musicale collective est un moyen de lutte contre la violence et l'exclusion, ça aussi, c'est un thème important. Et puis considérer que la pratique musicale est l'élaboration d'un référentiel acoustique. Savoir jouer à un instrument, c'est aussi savoir ce que c'est qu'une nuance, ce que c'est qu'un timbre, ce que c'est qu'en fait un grave et un aigu, tout simplement. Autrement dit, pour toutes ces raisons du monde, eh bien, nous sommes avec vous et vraiment avec vous. Et je remercie en particulier Jean-Claude Gossette de Calonne qui a été à l'origine de cet El Sistema français, finalement, après avoir été l'initiateur d'orchestre à l'école et aujourd'hui, donc, président de Tout-y-Passeur d'art. Il viendra sur scène tout à l'heure, à la fin du spectacle. Et je remercie aussi Yefren Carrero, qui est une cheville-ourillée absolument extraordinaire, un chef d'orchestre que vous allez pouvoir aimer et entendre et voir, effectivement, sur cette scène. Bravo à vous. Et nous sommes, évidemment, dans la même barque. Nous sommes ensemble pour démontrer à quel point la musique est un élément de développement de nos cultures et de notre savoir-faire. On n'aurait jamais dû mettre la musique dans une case culture. On aurait dû la mettre aussi, je dirais, dans une case sociétale. L'affaire est grave ou est-elle aiguë ? La quoi ? L'affaire. L'affaire. Vous nous avez dit connaître les graves, connaître les aigus. Oui, c'est une notion extrêmement importante. Il faut qu'on soit tous conscients qu'il y a, effectivement, dans la voix, là, par exemple, ma voix, elle a des graves. Et là, des ziques aussi. Merci beaucoup, Christian, de cette introduction. Et bon concert à vous tous. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, on va commencer simple. Finalement, si on rend hommage à José Antonio Abreu, il faut l'entendre. Donc, nous allons l'entendre juste maintenant. Un enfant materialmente pauvre se convient en un riche espiritual à travers la musique. Etulares, ils sont déjà un riche espiritual à travers la musique, son son de l'air, son âmus, son de sont préparés pour salir d'avant. Quand en un barrio pauvre se formait une orquesta Que occupait le temps libre de les enfants En quelque chose de très utile et noble Les familles se convertent en les premiers alliades Parce qu'est-ce que mère ne veut pas avoir un enfant En son temps libre Tocant un violine Et pas d'expression dans la rue A les tentations De la droga De la violencia De la pornographie infantile Le fait que la musique expresse ce invisible Ce inefable La fait particulièrement fécute en la créativité Su misterio La possibilité de expresser Lo que seulement elle peut expresser Et aucun autre art La fait prolifique La fait immédiatement accessible A la sensibilité plus profunda Et la musique c'est ça Felicité, paix, esperance, intégration, force, énergie infinie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tout le monde Je m'appelle Jeffrey Carrero Je viens d'une favela Au sud du Venezuela De Saint-Cristovale Quand j'étais petit Quand j'avais un enfant Je rencontrais le système Je suis arrivé dans un endroit Où les professeurs m'ont appris A jouer plusieurs instruments de musique En même temps Ils m'ont dit Que j'étais capable de tout faire Si j'avais de la passion Et de la discipline Là je dois vous dire D'un instant Je ne comprenais pas trop Mais après avec les années J'ai commencé à évoluer dans les orchestres vénézuéliens Et là Finalement je suis arrivé à l'orchestre professionnel Qui m'a permis en fait De jouer un peu partout dans le monde De faire de la musique Est-ce que vous pouvez imaginer Un gamin de favela du Venezuela Qui fait des concerts de musique classique À Londres Los Angeles New York Franchement grâce au Maestro Saint-Antonio Et au Sistema J'ai pu vraiment arriver au bout de mes rêves Après pour continuer mes études Moi je suis venu en France Et assez naturellement Je suis devenu le directeur artistique De Tutti Passorda Et de Tutti Maestro Qu'est-ce que vous allez écouter tout à l'heure Et bien évidemment Je continue à développer des projets d'orchestre Avec le Sistema Partout et dans les différents continents Merci Ephraim Vous touchez du doigt Là un pur produit Sistema Il est tagué dans le dos Il est tagué partout C'est un vrai pur Sistema Du Venezuela Un super musicien Alors quand on est musicien Il y a toujours un moment Qui est très important C'est celui du choix de l'instrument Que l'on va jouer Là je vois un violoncelle Un violon Est-ce que je joue du violoncelle Du violon De la trompette Comment je choisis ? Et bien avec Tutti Passorda Et avec le Sistema Finalement ce sont les enfants qui choisissent Ce sont les enfants qui vont vers les instruments Et non les instruments qui vont vers les enfants Et ça c'est très important Parce que c'est eux qui choisissent Alors pour vous faire toucher du doigt Une scénette qui a lieu de temps en temps Dans nos orchestres Et bien nous allons utiliser Une vidéo qui a été tournée il y a deux ans Avec notre orchestre de Tutti Fougère Ils sont sur scène On les verra Mais il se trouve qu'il y a deux ans Un film a été tourné D'ailleurs son producteur est dans la salle Olivier Ancin Et le réalisateur qui devait être également dans la salle N'est pas dans la salle pour des causes Que vous pouvez facilement imaginer Ça nous a été annoncé ce matin Le film est extraordinaire Allez le voir Il s'appelle La portée des notes Il dure 50 minutes Alors évidemment On a fait des choix Et puis on s'est concentré Sur cette séquence du choix de l'instrument Qui va durer deux minutes Et puis ensuite Juste après On aura une première séquence musicale De ce côté-là de la scène Avec les enfants de Fougère Et l'orchestre Tutti Bretagne Cette séquence On pourrait simplement l'appeler Les premiers pas Pour vous c'est un grand moment de marquer Moi je vais faire Mettons De la trompette Ou du saxophone En deuxième choix Et moi c'est un grand moment De lire le papier Et de me dire Pourvu qu'il ne soit pas 15 A vouloir faire du saxophone Parce que j'en ai que 5 Et puis il ne m'en faut que 5 Parce qu'il faut que l'orchestre fonctionne bien Et comment je vais m'arracher un peu les cheveux Pour que tout fonctionne Que je respecte vos choix Et qu'en même temps Ce choix à mon avis Vous convienne bien Donc maintenant Je vais vous attribuer les instruments Ok ? Ok Moi c'est parti comme ça Alors d'habitude On commence toujours Dans l'ordre alphabétique Alors là je vais le faire Dans le sens inverse Pour Gabin Ce sera la clarinette Et il y a Joueur de la flûte Du joueur de léphonia Claire Ville Joueur de la trompette Mathieu sera au saxophone Christine prendra soin d'une clarinette Elliot aime la trompette Alors il joue à la trompette Paul va repartir avec une clarinette Pour Enzo j'ai choisi la trompette Alors on a vu la vidéo Du choix des instruments Laissez-moi maintenant vous présenter Stéphane Fourreau Qui est responsable artistique Et chef d'orchestre De tous types Passeurs d'art bretagne Donc Maintenant qu'ils ont choisi Leur instrument Cher Stéphane Vous allez jouer Sur un petit morceau Bien connu Mais d'abord Yefren A une demande à faire A la salle Bonjour en conférence C'est moi Ok alors Là franchement Ce qu'on veut faire aujourd'hui C'est surtout au tout début De vous montrer en fait Comment on travaille Qu'est-ce qu'on fait Comment ça marche Parce que c'est vraiment beau Qu'on arrive et ça joue On dit c'était génial Par contre On aimerait bien vous montrer Plus loin Qu'est-ce qu'il y a derrière Comment on travaille Comment on fait Alors pour vous montrer Vraiment la façon de faire On a une idée Merci Gilbert On a une idée J'aimerais bien savoir S'il y a quelqu'un du public Qui aimerait bien venir aujourd'hui Et apprendre à jouer avec nous Ok Ok j'y vais Si vous voulez Vous pouvez y aller Et moi je viens avec l'invité On applaudit l'invité Après avoir reçu votre instrument Vous êtes reparti avec à la maison Vous avez essayé de l'assembler De souffler dedans Et au cours suivant On fait le premier travail Le premier exercice individuel Qui va devenir très rapidement Un exercice collectif Pour finir aussi rapidement En devenant une pièce de concert Donc là ce que je vous propose C'est les clarinettes Vous allez me faire 3 là Et puis un sol 3 et L'exercice consiste juste à apprendre A tenir une note D'une valeur de 4 temps Et puis de placer le détaché C'est tout simplement des pauses de son On va demander la même chose au flûte Alors tu vas commencer Paul 3 et Si tu as l'impression qu'il y a un petit peu de monde à te regarder C'est tout à fait normal D'accord ? Donc là tu l'as fait facilement dans l'aigu On va écouter Mais ils sont maintenant 3 et Ok pour toi c'est plus facile dans le grave Donc c'est pas le plus important Pour l'instant c'est d'arriver à faire notre do et notre si Maintenant on va faire jouer les clarinettes et les flûtes ensemble 3 et Tout simplement Maintenant on va faire le même exercice avec les trompettes Alors Angèle tu vas nous faire 3 là et un sol Comme les clarinettes 3 3 et Ok tu relèveras un petit peu plus la trompette Alors pour toi l'aigu est facile Donc là la sol ça va bien Pour nous on va faire fa fa mi sol Pour avoir un joli son Les vibrations lentes dès le début 3 et Tous les deux 3 et La Ok vous me refaites la première note Un fa et à la 3 et Ok merci c'est bien Ensemble Flûte, clarinette, trompette 3 et Ok voilà Maintenant les saxophones C'est le même travail que pour les flûtes et les clarinettes C'est placer la main gauche Donc do do si là tout simplement 3 et Ok On est joyeusement faux mais c'est pas grave Ca fait partie du travail en début d'année Avec des instruments plus ou moins justes Hop là Un petit peu Oh pardon Voilà on va réessayer Un petit coup de gel Ensemble 3 et Ouais Comme disent les enfants c'est moins pire Et encore un petit quelque chose On essaye 3 et Bon c'est un peu mieux L'essentiel c'est d'apprendre à jouer juste le plus tôt possible Allez Ensemble 1 2 3 et Très bien Au saxophone ténor on y va directement main gauche main droite ensemble 3 et Ok ensemble 3 et Dès le premier cours on doit apprendre à jouer avec les autres On doit s'écouter Apprendre à s'écouter Et à travailler en soi Allez Vas-y Une petite 3 et Super on met Valentin en même temps 3 et Vas-y Vas-y Voilà Tu as un instrument venu d'un autre temps Et joyeusement faux aussi Mais c'est pas grave On va faire Tu vas nous jouer un ré Et puis Valentin tu vas essayer de jouer le plus juste possible Vas-y Ré Ré Détends 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 plus Voilà Ensemble le ré 3 et Ré Ré Le fa maintenant Ré 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 On y va en centre 3 et Ré 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 On laisse un petit peu de temps pour notre... Non ? Ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va. On y va ensemble ? Oui, on y va ensemble. Alors les sensations ? Ça va. Ré Ré Allez, on va le faire deux fois. D'accord, ça laisse la chance la deuxième fois de se rattraper. Je vous écoute. 3 et 3 et 3 et Voilà. Applaudissements Et c'est pas fini ! Alors, alors, de quel morceau s'agissait-il ? Peut-être avez-vous reconnu, je parle dans la salle, et vous derrière vos écrans, je n'ai pas entendu. Yes, Get Lucky de Daft Punk, un morceau qui est très joué dans l'orchestre, c'est un formidable morceau pour découvrir la musique. Alors, vous voyez, là on va parler pédagogie, vous avez vu des enfants qui ont démarré la musique il y a 3-4 mois ? D'accord ? Ils jouent ensemble depuis le premier jour. D'ailleurs, notre ami, dont je ne connais pas le prénom, notre ami là-bas, qui a une basse, voilà, découvre la musique comme si c'était son premier cours. Et d'ailleurs, quoi de plus naturel ? Je vais faire un petit parallèle. Imaginez que vous, au lieu que ce soit un club de musique, ce soit un club de foot. Et que, voilà, vous êtes à Bondy, tiens, je vais prendre Bondy, et vous rencontrez le petit Kylian. Vous voyez de qui je parle ? Kylian, il habitait Bondy. Tu connais ? Voilà. Et tu dis à Kylian, ah, tu veux jouer au foot mon petit ? Bah écoute, avant d'aller sur le terrain, il va falloir apprendre les passes avant, les passes arrière, les tirs, les machins, genre, je ne joue pas au foot, je ne sais pas, mais tu n'iras sur le terrain que dans deux ans. Joue avec tes collègues, tes copains, etc. Nous, ce n'est pas du tout ça. Le premier jour, tu vas jouer avec tes copains, et tu te fais des copains. Dans les orchestres, de tout type à sort d'art, on joue, on ne travaille pas. Mais attention, on joue, et on joue souvent, et on joue ensemble. On n'exclut personne. Là, on a pris quelqu'un qui traînait à l'UNESCO. On l'a pris. Et l'éducation est extrêmement valorisante. Je ne sais pas comment vous avez perçu la façon qu'a eu Stéphane de diriger l'orchestre, mais voilà. On est positif. Tout est toujours très bien. On est dans une éducation plutôt, on va dire américaine, qu'une éducation occidentale. Une éducation positive. Il n'y a pas d'audition. On ne passe pas un concours au début, on ne passe pas un concours en fin d'année. Il n'y a pas d'ailleurs de début et de fin d'année. Il n'y a pas de passage. On joue tous ensemble. Emma, d'autres choses à ajouter ? Oui, Gilbert. C'est totalement gratuit puisqu'on s'adresse à des familles qui n'ont pas forcément les moyens. Donc, on leur offre un instrument de qualité dès leur démarrage. Ensuite, on joue partout. Les lieux de représentation sont toujours ouverts. On peut jouer dehors, dans des parcs, dans des parkings, bref, partout. Mais surtout, on joue tous les jours. Et c'est ce qui est le plus important, l'intensité dans la répétition. On fait plein de styles musicaux différents. On l'a vu, on a commencé avec des musiques actuelles. On peut faire du classique, du jazz, du contemporain, de la musique du monde. Bref, on est ouvert à tout style de musique. On s'occupe aussi de la santé de tous. Évidemment, on se rend compte très rapidement si un enfant a besoin de lunettes puisqu'il n'arrivera pas à lire les notes. On s'occupe évidemment de leur situation familiale. Enfin, on puise dans la multiculturalité. Puisque c'est ce qui fait lien pour fonder un orchestre. Puisque dans l'orchestre, on fait société. Car on vit ensemble pendant des années. Super. On verra tout à l'heure des gens qui ont vécu ensemble pendant 5 ans, 10 ans. Vous pouvez applaudir. Applaudissements Dans la prochaine séquence, on va plutôt s'orienter vers ici. On va aller dans la patrie de Kilian, on va aller à Bondy. On va découvrir... Ah, je sens qu'il y a des... Comment on dit ? Des bondisois ? Des bondisans ? Bondinois. Des bondisans ? Bondinois. Des bondinois ? Alors on le dit comme ça. Donc dans la prochaine séquence, avec les Bondinois, on va découvrir d'autres éléments de la pédagogie. Et vous allez très vite découvrir que de ce côté-là, il n'y avait que des cuivres et des bois. Et de ce côté-là, on a des cuivres et des cordes. Donc c'est déjà, sans doute, d'une complexité différente. Avant, chère Emma, il serait peut-être temps de présenter l'association Tout-y-Pas-sur-Dart. C'est vrai. On fête nos 10 ans cette année, donc 2012-2022. On prend en charge des groupes d'enfants de 3 à 18 ans en les faisant jouer de la musique ensemble, vous l'aurez compris. En cela, on participe entièrement à leur éducation artistique et culturelle. On commence à 3 ans et on termine, ben... Il n'y a pas de fin. Il n'y a jamais de fin. On est ancrés surtout dans des territoires, vous l'aurez compris. Notre orchestre de Bretagne est à Fougères. Notre orchestre de Bondi est en Seine-Saint-Denis. On mène une action sociale d'envergure, puisqu'on peut monter des orchestres d'une centaine d'enfants très rapidement. La mission fondamentale de l'association est de lutter contre la misère sociale et les déserts culturels. On s'adresse à tous les enfants de toute origine, de toute classe sociale, de tous les milieux, en les rapprochant pour qu'ils se comprennent mieux. On est 500 aujourd'hui, mais on se voit des milliers prochainement. Très vite ! On a beaucoup de projets à construire, dont un qui nous tient particulièrement à cœur, qui est la construction de plusieurs maisons passeurs d'art. On va faire des maisons ? Qu'est-ce que c'est que ces maisons ? Une maison passeurs d'art, ce serait un lieu, à Paris, en banlieue, en province, peu importe, basé sur un territoire dans lequel on développe divers dispositifs orchestraux. On fait du chant choral, on fait des orchestres de tout petit avec des instruments en papier. On fait des orchestres d'enfants, de jeunes, d'ados. Et enfin, on aimerait bien développer aussi d'autres disciplines artistiques. On a déjà un certain nombre de contacts avancés avec des mairies qui sont très intéressés. Alors, nous nous tournons vers Bondy, vers les Bondinois. Et on accueille maintenant Marthe Desrosières, qui est professeure dans le dispositif Touti-Bondy, et évidemment également arrangeur, puisque le morceau que l'orchestre va interpréter est un morceau qui s'appelle Belfe et qui a été arrangé par Marthe. Donc, vous allez voir d'ailleurs quelque chose d'un petit peu surprenant dont on reparlera. Marthe dirige cet orchestre, une répétition en fait, et vous allez voir un autre professeur arriver, en l'occurrence il s'agit de Giffrène, un autre professeur qui va aider. Marthe, c'est à toi. Merci beaucoup. Vous m'entendez ? Pour construire un joli orchestre, pour construire un joli et une fille, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des bonnes fondations. Il faut des fondations. Alors, dans ce joli orchestre, nos fondations, ça va être nos anciens ontélistes. Les fondations sont démarrées là, il y a juste quelques mois. Donc, pour l'instant, il y a encore la mélodie pour les fondations. Et de notre phonium. Vous voyez les deux phoniums là-bas au bout. Donc, si vous voulez bien les enfants, on va montrer, chers spectateurs, les fondations solides de notre morceau. On va commencer par les violences. N'oubliez pas, on commence par le sac de la feuille. D'accord ? Vous êtes prêts ? Desc 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 Donc, ils sont bien, c'est pas mal. Donc, si vous donnez bien ça, quand on va rajouter nos mélodies avec les contre-champs, ça peut fonctionner assez bien. On essaye, on voit ce que ça donne. Vous êtes tous prêts ? Ok. Alors, attention, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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 à leur intégration dans leur communauté. Donc le programme s'inspire sur El Sistema parce qu'on donne un instrument à l'élève, le garçon ou la petite fille, à la joie de pouvoir toucher, prendre un instrument chez eux et expérimenter qu'est-ce que ça fait pour eux. La mission du Sistema, c'est de donner aux enfants la possibilité d'être en un ensemble. La mission et l'idée, la vision du Maestro Abreu, c'était que s'il peut donner un instrument, si un enfant a un instrument à l'aimer, cet enfant n'a jamais un fusil à la main. Alors c'était à partir de ça pour arrêter la violence. La mission et la suive gorge La mission deacher le Saint-Sistema Le bouncy à l'élève. La mission et le Père, c'est l' demos cela à l'aider. La mission de l'élève à l'aider. Nous étions à l'élève, de les enfants qui ont des 000 filles qui dans les conditions qui ont pu lètes sans à le blesser leur communauté. Notre goal est de créer les petites amounts de fonds nécessaires pour développer notre programme et pour nourrir les prochaines leaders de Kenya, les qui puissent arriver à l'experimentation, penser créativement, et continuer à contribuer à l'améliorer leur communauté. Aujourd'hui, tous nos instruments ont été donnés à nous, et nous enseignons plusieurs classes pour violon, viola et cello. El Sistema est un avenir pour moi pour me donner, comme je l'ai été donné. C'est un sort d'escalier, pour moi et les étudiants, de certaines de ces conditions que nous vivons aujourd'hui. C'est important que les enfants puissent vivre le Sistema afin de les aider à appliquer ce qu'ils apprennent dans tous les autres facets de la vie. Apprendre un instrument de musique, c'est apprendre quelque chose en soi d'excessivement difficile. Mais apprendre à jouer dans un contexte de 20, 30, 100 autres, ce n'est plus du tout parfait, ça devient magnifique. Ces enfants viennent d'une région où ils n'ont pas nécessairement accès aux opportunités que d'autres ont. En fait, ils viennent de divers milieux défavorisés, ou ils viennent de l'étranger, donc ils ont à s'intégrer dans un nouveau pays. Le programme Cachendo est basé sur une philosophie qui dit que les enfants ont le droit à la musique et qu'ils sont particulièrement au centre de l'attention. et en même temps, ils ont eu un programme. ... ... ... ... ... ... C'est une telle opportunité pour l'Australie de développer la musique et les enfants. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Alors tout à l'heure on avait un orchestre avec des pupitres où il n'y avait rien sur les pupitres et maintenant on a un chef d'orchestre qui détruit les pupitres mais il n'y avait rien sur les pupitres non plus. Donc là il y a un truc. Pourquoi vous avez des pupitres finalement ? Il y a trop de morceaux aujourd'hui. Alors là on va accueillir une personne extraordinaire. Elle est trompettiste, elle est concertiste. Ses études l'ont menée Dumont à Paris où elle a étudié le classique, le jazz et l'improvisation. En 2016, elle est révélation aux victoires de la musique classique. En 2019, elle devient la première femme à recevoir le prix de la fondation suisse Arthur Wazer qui récompense les jeunes musiciens. En 2020, elle commence une résidence de 5 ans, Menuhin Festival de Stade en Suisse. Elle a sorti 3 albums sous son nom. Elle joue avec partout à travers le monde, France, Etats-Unis, Vietnam, Japon avec des chefs de renom et des orchestres prestigieux. Elle joue dans des festivals de jazz, dont jazz à Marciac. Elle va jouer avec tutti passers d'art et Stéphane. Je vous présente celle que tout le monde connaît, celle qui a été qualifiée par le journal Le Monde de fait-trompette. J'ai nommé Lucienne Renaud-Dinvary. Bonjour Lucienne. Ravi de t'accueillir. Un petit mot avant de jouer avec cet orchestre formidable. Comment as-tu été amenée à rencontrer tutti, tutti passers d'art ? Est-ce que tu peux nous en dire un mot et pourquoi tu es là aujourd'hui finalement ? Déjà je suis très heureuse de jouer avec vous aujourd'hui, d'être là parmi vous. Ça fait très longtemps que je suis marraine de passeurs d'art, ça va faire dix ans cette année. Oui, pratiquement. Et comme vous, je suis persuadée que la musique fait d'air et que c'est un outil social incroyable. Et l'opportunité d'apprendre la musique, elle devrait être partout. Donc je soutiens 100% passeurs d'art et longue vie à vous. Merci beaucoup Lucienne. Lucienne, Renaud-Dinvary et tutti Bretagne vont nous jouer. Alors je sais que parmi vous, il y en a une soixantaine pour qui c'est le premier concert. Donc comme premier concert, l'UNESCO c'est quand même pas mal. Ils vont vous jouer la Sarah Band de Handel, dirigée par Stéphane Fourreau. Applaudissements. 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 ... Sous-titrage FR ? ... 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 I have to say I'm very touched you know because we are embraced by the beautiful and let's say the perfection of our masters but what gives us the inspiration is what you do exactly what you do this is the world that we want to see a world creating harmony you know through music and if it's through music if it's through poetry if it's through you know whatever art by art by culture it's beautiful so you know I'm I'm really touched so keep playing keep fighting and playing that's good I'm sorry I'm jealous I'm jealous I'm jealous of you that's good you are I write On va le faire vite, parce qu'il se fait tard. Il s'est passé un truc aux vénéziologues, vous avez tous dû le voir sur vos téléscripteurs, sur vos sites préférés, il s'est passé un truc extraordinaire, en hommage à un hommage incroyable qui a été fait à José Antonio Abreu, aux vénéziologues en novembre dernier, avec une tentative de record du monde du plus grand orchestre, en provenance du Sistema. On vous montre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...trentes, percusión, ingresos... Bienvenidos a Levento, Venezuela. ... 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 grand monde possible donc on reste une famille on est une famille on continue à être une famille à partir du premier jour jusqu'au dernier merci d'abord à l'invité mystère du début hamstrong de revenir parmi nous c'est le moment j'ai tous ensemble donc les morceaux seront joués par tutti bretagne accompagné de tutti maestro donc amazing grace de john newton et edwin othello avec le champion de la cornemuse français canton meunier suivi de mambos de perez prado tous deux dirigés par stéphane fourreau et jeffrein carréo je vais chercher un micro non mais c'est bon donc avant de faire la fête ah oui alors avant de faire la fête un petit mot un petit mot de notre président jean claude jean claude de calonne on applaudit le président de tutti passeur d'art ça fait plus de 30 ans peut-être encore beaucoup plus que 30 que jean claude promeut la musique comme un véhicule éducatif chez les jeunes qu'est ce que tu as à dire vous m'avez fait plein de surprises ouais normalement je suis un petit peu responsable de tout d'habitude et là de presque rien bravo à vous deux emma et et toi gilbert vous m'avez fait un cadeau absolument incroyable mais je voudrais surtout dire merci à aussi à tous les autres à tous ceux qui nous ont permis d'être là la semaine du son surtout christian hugonet merci beaucoup et puis l'unesco qui nous accueille et puis les musiciens alors les musiciens évidemment je vous ai dans mon coeur bien sûr tous tous ceux tous les tous les jeunes et puis tous les autres jeunes professionnels qui sont là qui avaient répondu immédiatement présent vous nous avez vous m'avez dit aussitôt bien sûr on est là pour ça et puis là vous savez même les professionnels là il n'est pas question d'argent ils sont venus pour jouer pour la musique pour les jeunes pour pouvoir pour pouvoir donner ce qu'ils ont en eux pour pouvoir transférer la chance c'était un moment absolument formidable j'espère que vous avez partagé ça comme moi demain on espère créer une maison pas sordard à paris et d'autres ailleurs en france on a besoin d'absolument de vous pour nous aider parce que ça fait longtemps qu'on essaye et qu'on lance des choses des 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 ballons comme ça pour pouvoir avancer les politiques nous aide pas beaucoup nous entendent pas beaucoup quelques-uns un petit peu mais voilà si on veut que ça avance il faut que chacun de vous ici vous tous ceux qui croient en ça en ce que vous avez entendu ce soir puisse nous donner un coup de main c'est alors ça va peut-être pas être grand chose mais aller voir un maire aller voir un élu aller voir quelqu'un qui puisse dire que voilà on est capable de sauver des enfants et ça c'est absolument quelque chose de fantastique on compte sur vous merci à vous merci 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 à vous tous merci maestro bon des petits changements de toute façon donc si vous avez aimé tout type à sordard j'en profite pour vous signaler qu'en partenariat avec le learning planet institute et dans le cadre de leur festival qui se déroulera la semaine prochaine tout type à sordard et el sistema font une conférence le 24 janvier en ligne sur la socialisation par la musique essence même de l'action d'abré ou n'oubliez pas nous cherchons activement à créer des maisons passeurs d'art pas une seule plusieurs donc parlez en à vos maires à vos élus on a vraiment besoin de vous et alors maintenant maintenant merci encore déjà tout le monde et puis oui et puis et puis place à la fiesta voilà place à la fiesta Stéphane ah y'a Yéphren c'est la fête les concerts vénézional se termine toujours par la fête il peut s'asseoir là-bas ou il va s'asseoir là-bas bon ah y'a un tout petit recalage d'orchestre vous comprenez que ces mouvements sont dus au fait qu'on essaye de respecter la jauge qui nous a été imposée et on la comprend totalement de 80 musiciens maximum sur la scène généralement ce genre de concert on n'est pas 12000 mais si on peut être 250 c'est quand même super bien là on sera 80 donc y'a un petit calage sur le nombre de musiciens ah Armstrong y'a notre chef bien-aimé qui te dit c'est par là que tu vas et y'a une chaise en plus y'a une chaise non ah là j'ai il nous manque un chef d'orchestre alors je vais me mettre là ah oui y'a une petite préparation technique qu'on comprend que vous allez découvrir c'est une surprise pour moi aussi un petit peu je l'ai appris il y a une heure et demie quand un collègue m'a dit non non c'est pas du tout comme ça qu'on va faire on va le faire autrement on va le faire vraiment autrement on va le faire on va le faire on va le faire on va le faire nous avons tout pour moi on va le faire Sous-titrage ST' 501 ... 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